Soyez de bons prêtres. Je vous l'avais dit avec beaucoup d'insistance, soyez de bons prêtres. En effet, être prêtre est un don, être un bon prêtre est un choix. Être prêtre est un don, être un bon prêtre est un choix. La grâce du sacerdoce vient d'ailleurs. Elle est accordée par le Seigneur. Par contre, la fécondité de votre ministère dépend de vous. Choisissez donc d'être de bons prêtres. Personne ne s'attribue l'honneur d'être prêtre. C'est Dieu qui appelle à cette charge, comme le rappelle le prophète Jérémie dans la première lecture. Je cite « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Fin de citation Face au mystère que vous êtes, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur d'avoir bien voulu faire de vous ses envoyés. Dieu ne vous a pas choisis parce que vous êtes les meilleurs, les plus dignes et les plus saints. Il vous a choisis simplement par pure grâce, par pure miséricorde pour vous. Il connaît vos fragilités, vos limites et faiblesses. Aussi pourriez-vous faire vôtre cette déclaration de Saint Paul qui, méditant sur son appel par le Seigneur, affirmait humblement, Je cite « Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. » Fin de citation Chers amis, chers ordinants, il ne suffit pas d'être ordonné prêtre. Il faut surtout se montrer digne de la grâce que nous avons reçue. Il ne suffit pas de recevoir l'imposition des mains. Il faut surtout exercer avec fécondité ce ministère afin de conduire les autres vers notre Seigneur. En mars 2008, quelques semaines après mon ordination épiscopale à Taquamé, un fidèle laïc avec qui je m'entretenais sur la vie du diocèse a prononcé ces mots qui m'avaient rempli d'une profonde tristesse. Il a dit ceci « Jadis, le peuple de Dieu croyait grâce aux prêtres. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit s'efforcer de croire malgré les prêtres. » Et mon interlocuteur s'est mis à illustrer ces propos en citant des contre-exemples donnés par des prêtres. Je ne savais que répondre parce que les faits évoqués étaient connus de tous. Oui, c'est grave. Si le peuple de Dieu doit croire malgré les prêtres, malgré nous, c'est bien grave. Et nous devons en prendre conscience pour changer les choses. Chers amis, ne soyez pas des prêtres à problème dont la communauté n'arrête pas de se plaindre. Des prêtres partisans du moindre effort qui, après la célébration de la messe matinale, s'installent dans l'oisiveté. Ne soyez pas des prêtres à l'apparence trop mondaine qui n'arrivent pas à s'élever eux-mêmes pour élever le monde. Ne soyez pas des prêtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur confort, à leurs droits. Ne soyez pas des prêtres orgueilleux qui pensent tout savoir et ne veulent écouter personne. Ne soyez pas des prêtres toujours insatisfaits qui ne savent que contester. Ne soyez pas des prêtres qui ont perdu la crainte de Dieu parce que cela peut bien arriver que l'on perde la crainte de Dieu. Soyez plutôt des prêtres fermement attachés au Seigneur qui puissent dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'adoration et la formation permanente, les ressources indispensables à leur ministère, des prêtres qui édifient le peuple par leur exemple. Chers amis, relisez bien souvent les consignes que le Seigneur a données à ses disciples en les envoyant en mission, consignes qui ont été proclamées dans l'Évangile de ce jour. Soyez donc des prêtres qui s'efforcent d'exercer leur ministère gratuitement avec une totale disponibilité dans les mains du Seigneur. Des prêtres qui savent se contenter de peu. Des prêtres qui annoncent le règne de Dieu avec courage afin de libérer le monde de l'emprise du mal. Des prêtres qui construisent la fraternité de l'Évangile et de Dieu